Pour moi, je n'ai plus rien à faire en France. Dans tous les domaines d'ailleurs, tout est beaucoup plus simple en Angleterre. Si on te proposait un travail ici, en France par exemple, non je ne l'accepterais pas. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. C'est ce qu'on appelle la richesse administrative de la France. On fait tout, excusez-moi, pour nous emmerder. L'administration fiscale ne sait pas s'adresser aux chefs d'entreprise autrement qu'en exerçant des menaces écrites. Pourquoi je m'en vais de France ? Pas parce que je déteste mon pays, mais parce que sinon je vais mourir. Chaque année, près de 80 000 Français quittent le territoire. Ils étaient près de 300 000 pour la seule année 2013. Ils s'ajoutent aux 2 millions de Français déjà installés à l'étranger. A ces chiffres donnés par l'INSEE, il faut préciser ceci. Le nombre de retours au pays est faible, alors que l'entrée d'étrangers en France, environ 250 000 par an, ne cesse pas depuis les années 80. Chômage, pauvreté grandissante, absence de profil de carrière, bas salaire, insécurité. Voilà quelques-unes des principales raisons poussant les Français à quitter le pays pour rejoindre d'autres cieux. Si le programme Erasmus, ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités extérieures à la France, est un fort encouragement à tenter ailleurs l'expérience, la facilité de vie hors de nos frontières et à tous les niveaux en est un lui aussi. Parmi les jeunes à avoir décidé de partir, Joshua, il est âgé de 23 ans. Lorsque nous l'avons rencontré en décembre dernier, il était à quelques heures de s'envoler pour Québec. Québec, où avant même de partir, il avait signé un contrat dans un restaurant. C'est que là-bas, les gens sont accueillants, ils sont généreux, ils ne sont pas divisés comme en France. En France, tout le monde est divisé, tout le monde se tire dans les pieds. Et surtout, j'ai déjà mon employeur qui m'attend et puis que j'ai un métier qui me permet de voyager. Je bosse en restauration et que j'ai envie aussi de découvrir le monde, voir ce qui se passe un peu ailleurs autrement que la France. Si on te proposait un travail ici, en France par exemple ? Non, je ne l'accepterais pas. Non ? Non, terminer. Parce que je bosse dans la restauration et que dans la restauration, on est un peu considérés comme des esclaves. Je faisais à peu près entre 50 et 55 heures par semaine payées au SMIC. Est-ce que tu as déjà travaillé ici en France ? J'ai déjà travaillé ici en France, j'ai eu beaucoup, beaucoup de patrons, que ce soit en restauration ou dans d'autres métiers. Et voilà, je trouve qu'en France, on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait. Autre jeune Français à avoir quitté le territoire. Maxime, il a 29 ans. Il revient du Royaume-Uni. Il travaillait dans un restaurant. Nous avons rencontré Maxime il y a quelques jours, lors d'une escale dans sa famille en Bretagne. Dans quelques semaines, Maxime rejoindra l'Australie, où il a d'autres projets. A Bristol, où il vient de passer 3 ans, il s'est rendu très vite compte que la vie y était bien plus simple qu'en France. Dans tous les domaines d'ailleurs, tout est beaucoup plus simple en Angleterre. Oui, au niveau administratif, même au niveau de la vie de tous les jours, si vous voulez, c'est quand même bien plus simple. Je me souviens quand je suis arrivé en Angleterre, que j'ai commencé à chercher un logement. Tout se fait très simplement. Un compte en banque s'était fait en une heure. Pour travailler, ils vous demandent de passer au job center. et d'avoir ce qu'ils appellent le NIN, le National Insurance Number. Ça, c'est un peu comme le numéro de sécurité sociale, si vous voulez. Je pense qu'en l'espace de 2-3 semaines, j'avais mon NIN. Mon compte en banque s'était fait en une matinée. Le logement, je l'ai trouvé en peut-être une petite semaine. Ça n'aurait jamais été le cas ici en France ? Je pense que pour un étranger qui vient en France, c'est plus compliqué. Et je le vois, par exemple, moi, il y a 2 chefs avec qui je bossais au restaurant, dans le bar à vin, qui ont tous les deux bossé à Paris pendant un an pour l'un et deux ans pour l'autre. Et ils m'ont tous les deux dit que quand on est arrivé à Paris, c'était un enfer. A cet enfer administratif dont parle Maxime, il faut ajouter l'enfer fiscal subi par les entreprises. Dans ce graphique que nous avons réalisé à partir des éléments de l'Eurostat, un département statistique de la Commission européenne, nous voyons que la France détient le triste record des prélèvements fiscaux. Il faut également préciser que la fiscalité locale des entreprises a augmenté de plus de 7% depuis 2013, 47 milliards d'impôts sur les sociétés aujourd'hui, 30 en 2013. La répression fiscale des entreprises est une réalité. C'est ce que nous confirme un expert comptable, commissaire au compte, que nous sommes allés interroger dans la région de Grenoble. Il s'appelle Philippe Massoubre, il s'occupe d'un portefeuille de plus de 150 entreprises. La raison essentielle de leur départ est la répression fiscale. On a donc dans ce pays, et ça peu de gens le savent, une répression fiscale, mais pas uniquement, aussi une répression administrative, d'une façon générale qui dissuade les meilleures volontés. Pour être en contact en permanence avec des très petites entreprises, je peux vous affirmer que les chefs d'entreprise doivent consacrer une énergie et des budgets tout à fait conséquents pour faire face aux demandes répétées de l'administration. Il faut savoir que l'administration fiscale ne sait pas s'adresser aux chefs d'entreprise autrement qu'en exerçant des menaces écrites. Tous les courriers de l'administration qui sont désimprimés SERFA comprennent des dispositions qui sont clairement indiquées, où il y a des amendes, où il y a des pénalités. Mais parlons aussi de la répression sociale. Le droit du travail en France, c'est 3000 pages de droit du travail et 962 conventions collectives. Je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'ignorer la loi de toute bonne foi quand on a autant de textes. Répression fiscale, répression sociale, ce sont là les principales raisons qui font fuir petits patrons et travailleurs indépendants. Arnaud Potier par exemple, il était patron d'une entreprise de 20 salariés en Bretagne. Il a tout vendu il y a quelques mois. Son entreprise, créée de toutes pièces, spécialisée dans la fabrication des maisons en bois et qui faisait travailler 15 sous-traitants, fonctionnait fort bien, mais à raison de 12 à 15 heures de travail chaque jour. Nous l'avions interviewé dans ses locaux de Pont-la-Baie, peu de temps avant qu'il ne mette fin à son activité. Tout est compliqué, tout est fait pour emmerder le monde. On a nos gouvernants, alors que vous avez Macron aujourd'hui, mais bon, il n'est pas pire qu'ils ont tout, pas mieux, mais ils ne font rien. Ils sont détachés de nos entreprises, on est 3,5 millions de PME, ils se foutent de nous. Ils sont, on est juste là pour raquer. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent, ils en trouvent, ils épuisent. Ils épuisent les PME, les PME, ils nous épuisent. Pourquoi je m'en vais de France ? Pas parce que je déteste mon pays, mais parce que sinon je vais mourir. Combien de milliers d'entreprises se barrent ? Vous voulez dire, Arnaud Cotier, que si vous n'aviez pas pris la décision de partir, vous pensez que votre entreprise aurait été mise à mal tôt ou tard ? Bien sûr. La fiscalité, parce qu'on parle de l'administratif, on parle de nos problèmes, mais derrière, il y a la fiscalité. Ils tapent partout. La fiscalité, ça représente quoi, justement, précisément ? Écoutez, pour moi, chef d'entreprise, alors moi, je vais vous dire, je gagne 3 500 euros par mois, à 15 heures par jour. Je suis trop payé, on va me dire. Quand je prends 1 000 euros dans ma boîte, il va me rester en tout et pour tout après avoir payé mes charges. à hauteur de 60 %, donc moins 600. Mon impôt, parce que j'ai une tranche d'impôt à 42, il va me rester 250 euros sur 1 000 euros. Donc je vais avoir une taxation de 75 % qu'il accepterait aujourd'hui. Quel est l'individu en France qui accepte ça aujourd'hui ? Le ras-le-bol de cet ancien patron breton n'est pas une figure de style. Quittons momentanément la France pour rejoindre l'Espagne. Nous nous rendons à moins de 120 km au nord-est de Barcelone. Nous avons pris rendez-vous avec un Français âgé de 45 ans, Stéphane, qui, pour des raisons que l'on peut comprendre, a choisi de ne pas paraître à l'image, nous accueille dans son appartement au bord de la Méditerranée. Travailleur indépendant, Stéphane est spécialiste en maintenance machine-outils. Il est également spécialiste dans la rénovation de voitures anciennes. C'est donc l'Espagne qu'il a choisi pour déplacer son activité. Il nous explique pourquoi. On arrive à un taux de taxation cumulé, on va dire, en France. Charge sociale, impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, en rajoutant la taxe foncière, la taxe d'habitation. On arrive à un taux cumulé quasiment de 80% de nos revenus qui passe en... 80% ? 80% quasiment qui passe en impôts sur le revenu. Donc on va dire, pour quelqu'un qui va gagner 100 000 euros, il y a quasiment 80 000 qui partent pour l'État français, pour notre cher pays. En marge des impôts sur les sociétés, si Stéphane a fait le choix de quitter la France, c'est pour une raison que certains n'ont pas hésité à qualifier de dictature. La dictature du RSI, le régime social des indépendants. Il y a 4 ans déjà, nous avions consacré une enquête à ce sujet. Alors, le RSI, le RSI surtout. Emmanuel Macron nous a dit que le RSI allait dorénavant être supprimé. Vous y croyez ? Honnêtement, non. Vous avez reçu plein de mises en demeure du RSI ? Oui, j'ai un gros, très gros dossier. On va dire, c'est un gros classeur, j'aurais dû l'emmener. Il y a une mise en demeure qui tombe par mois, ça fait 4 ans maintenant que j'ai une mise en demeure quasiment qui tombe par mois. Et on vous réclame quoi ? De l'argent en permanence ? C'est ça, de l'argent en permanence. C'est pas justifié. Vous ne savez pas pourquoi on vous demande de d'être somme, c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'on me demande plus de la moitié de ce que je gagne en cotisation sociale alors qu'il y a d'autres pays comme l'Espagne où au lieu de payer, par exemple, en 2013, je payais 40 000 euros de cotisation sociale au RSI ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, affilié à l'Espagne, je paye seulement 2 600 euros à l'année ? Royaume-Uni, Espagne et Portugal, Asie, Etats-Unis, Canada, voilà quelques-unes des destinations que choisissent ces Français qui partent. Arnaud, lui, n'a pas encore choisi sa destination. Il sait simplement qu'il ne créera plus de société en France. Donc il matraque, il matraque, il matraque. Autour de moi, il n'y a pas longtemps, je prenais qu'un de mes collègues de 51 ans s'était retrouvé à l'hôpital. Il est en maison de repos. Il a une boîte de 20 personnes. Il est en maison de repos. Ah, c'était un peu. Il ne reviendra plus jamais. C'est fini pour lui. Sa boîte va s'écrouler parce que c'est lui qui détient la boîte. C'est lui qui l'a fait. Vous ne croyez pas que c'est un Français, les chers entreprises travaillent en France. Il faut arrêter d'écouter les gens qui critiquent. Il est mort, le mec. Alors, mon potier, il y a des gens qui vont vous dire que c'est un peu lâche de partir. Vous le savez d'ailleurs, il y a des gens qui ont dû vous le dire. Oui, oui. Moi, je leur réponds que quand j'étais dans les manifestations, quand on a été manifesté parce qu'on avait des maires qui avaient décidé de nous taxer sur nos entreprises, sur ce qu'on appelait la TLPE à l'époque. Et quand le gouvernement a décidé de nous foutre l'éco-taxe et que nous, les Bretons, on a bougé, ils sont où, les gens qui nous critiquent ? Derrière leur réseau Facebook ? Moi, je n'ai pas de compte à leur rendre à ces gens-là. J'ai créé de la richesse, j'ai fait gagner du fric à mon gouvernement, j'en ai gagné un petit peu. À 15 heures par jour, c'est quand même un minimum. Mais moi, celui qui pense que c'est facile de partir, qu'il le fasse. Parce que vous croyez franchement que c'est facile de quitter son pays ? Mais on n'a pas le choix. Non, jamais j'aurais pensé vouloir quitter la France il y a 4 ans encore. Il y a seulement 4 ans. Oui, il y a seulement 4 ans. En 4 ans, on va dire, je me suis forgé une toute autre image de ce qu'est la France, qui est un pays totalement à la ramasse, économiquement parlant, judiciairement parlant, socialement parlant. Pour moi, je n'ai plus rien à faire en France. On nous fait croire depuis trop longtemps que nous vivons dans un système libéral. Mais qui pourrait le croire une seule seconde ? La vérité est tout autre. La vérité est que la France subit de plein fouet un système socialiste totalitaire, un système qui étrangle, un système qui étouffe par les taxes et par l'impôt. Alors, les journalistes politiquement corrects, la classe politique, pourra continuer, pourront continuer à palabrer des heures et des heures sur les ondes. Les faits sont là car les faits sont têtus. Ce système mis en place il y a de nombreuses décennies est un système qui vide la France de sa substance. Les hommes politiques, la classe politique dans son ensemble, devra rendre compte un jour d'un bilan aussi calamiteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada